Bonjour à tous, c'est Muscat Choc, bienvenue sur le YouTube de la COPSE 2. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série La Lame Sacrée est en toi. Et aujourd'hui, c'est notre ami Sergei qui nous le présente. Alors, qui est Sergei ? Sergei est tout simplement un membre de l'EMK. Si vous ne le connaissez pas, l'EMK, ça signifie HitPakNav. C'est une team de bank shotters connu sur YouTube. Je vais vous dire un peu des noms sur ce qu'il y a. Ses partenaires sont TheDiff, Shmorphis, Devilbull, OknoOxious, Thomas Popp. Et après, je ne sais plus, excusez-moi pour ceux que j'oublie. Alors, je vous invite à aller voir si vous aimez les bank shots. Je les mets Shmorphis dans ma subbox, cliquez sur Shmorphis. Et vous allez voir tous les membres de sa team dans sa studio de boxe à lui. Bon, par exemple, Sergei, il est en MME, en match à mort par équipe. Il est ouf, il joue au couteau balistique en match à mort par équipe. Il joue avec la classe poids léger, pierre, maleste, conditions extrêmes. Et je n'ai pas vu ce qu'il était après. Il était comme vous voyez le balistique et un tomahawk et deux tomahawks. Je ne sais pas si c'est une flash par exemple ou IUM, je ne sais pas du tout. Mais vous allez voir qu'il va quand même faire un gros carnage. Sergei, c'est un joueur à l'arme et au couteau. Au couteau, il se démerde vraiment très très bien. Il vous le demande dans ce gameplay-là. Et à l'arme aussi, c'est un ouf de l'arme. Il joue beaucoup en hardcore. En hardcore, il nous fait des doubles chiens, des trucs comme ça. Et puis, quand on joue en simple, j'ai joué beaucoup avec lui. Ben, dès qu'il est connecté, j'ai essayé de jouer beaucoup avec lui parce que c'est mon porte-bonheur. Et avec lui, je vous assure, on était l'autre jour que tous les deux. En trois parties, on a gagné tous les trois. Les trois parties, il était toujours premier et deuxième. Et on a fait chacun nos chiens, chacun un groupe de chasse. Il a participé à une soirée PGM et il nous a fait un gros, gros carnage. Ben, c'est lui qui a fait un 54-1 sur carrière. Et puis, il n'y a pas longtemps, il nous a fait un 71, je crois, sur carrière aussi. Mais il est à l'arme. Mais bon, là, quand on le voyait au couteau, il se démarre aussi très très bien. Sur ma vidéo où j'ai joué contre l'EMK, c'est lui qui nous a fait un 360 kill cam. Alors, je veux dire qu'il a vraiment un niveau. Et bientôt, peut-être qu'on fera un Son of FNAF vs EMK. Ça risque d'être intéressant comme match. Et moi, qui me tue du jeu avec Sergei, là, je vais jouer contre Sergei. Et je n'aime pas trop parce que c'est plutôt mon porte-bonheur. J'appelle ça comme ça parce que quand il est là, je fais des parties de malade. Et moi, quand je suis là, il me fait des parties de malade. Et puis, il est là pour me protéger, il est là pour me donner des médailles. Pour ça, il est très serviable. Là, c'est un petit atout qui lui, Sergei, m'a dit. Quand vous avez une tourelle sur stand-off, posez-la là et a fait des carnages. Vous allez voir qu'a fait des vrais carnages. Et aussi, même moi, je l'ai vu quand j'avais un ennemi qui avait posé cette tourelle-là. Il faisait des filles. Pas possible quand on passe au milieu. Bon, vous allez voir que c'est Scosseric qui était gardien, Faudroiement et Tourelle. Quand il joue au couteau, Sergei, il ne met pas de Scosseric. Parce qu'il me dit qu'il ne se sent pas capable. Mais même si là, il aurait mis, par exemple, les chiens, il aurait débloqué les chiens. Parce que vous avez vu dès le début, le nombre de la série qu'il a fait, c'était vraiment impressionnant. En plus, en MME, on n'a pas de médaille. C'est-à-dire qu'on tue un gant, il n'a que 100 points. On n'a pas 150 points. C'est vraiment chaud. Vous voyez qu'il essaie quand même de faire des trucs jolis. Il se déplace vraiment bien. Parce que sur stand-off, la technique, c'est tout simple. Vous passez sur les côtés. Si vous passez au milieu, vous êtes mort. La chance pour lui, il tombe dans le spawn ennemi. Mais bon, il y avait un campeur. Sinon là, je pense qu'il aurait pu faire un vrai carnage. Vous voyez que rien du tout. Et que cette tourelle a fait quand même un gros, gros carnage. Et je suis content de le présenter parce que vraiment, c'est un très bon partenaire de jeu. Et aussi, au micro, il est très agréable à parler. Et moi, quand il rage, je rigole. Parce que moi aussi, je rage beaucoup. Mais lui, quand il rage, pour moi, c'est drôle. Mais bon, dès qu'il débloque ses killstreaks, ça aide tout le monde. Je vous assure, quand il débloque ses killstreaks, tout le monde est content. Quand on en sait, tout le monde occupe les médailles et tout ça. Et puis, quand il fait un tour de killstreaks, il commence la deuxième série. On est tous là à le protéger. Ou c'est le contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est là pour nous protéger. Vous voyez qu'il utilise beaucoup de balistique. Il m'a dit qu'il préférait le balistique aux autres couteaux. Parce qu'il enchaîne. Là, vous avez vu là, l'enchaînement balistique. Tomahawk et Tomahawk. C'est très joli ce qu'il a fait là. C'est une même idée d'être dans une fragmovie. Il va faire une fragmovie qui va être édité par Just Oak. Alors, soyez patient. Elle arrive bientôt. Si vous voulez, il se termine. Je vous laisse avec son résultat de fin. Il est premier. Nous, on se dit à très bientôt. Que la lame sacrée soit en toi. Et Sergei, il a la lame sacrée en lui. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501